Bonjour à tous, je suis Camille, je m'occupe des réseaux sociaux de Nalo, qui est une plateforme en ligne qui propose une nouvelle façon d'investir via une assurance vie et un PER. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour répondre à la question « Faut-il garder son contrat d'assurance vie en 2024 ? » Pour répondre à la question, il me semble important de revenir sur le concept même de rendement de l'assurance vie. En effet, le rendement de l'assurance vie provient de deux supports d'investissement différents. D'un côté le fonds euro et de l'autre côté les unités de compte. L'argent investi sur le fonds euro est garanti. En effet, vous ne pouvez pas perdre d'argent quand vous investissez avec du fonds euro. Au contraire, les unités de compte ne sont pas à capital garanti. Les unités de compte correspondent à l'investissement que vous faites sur les marchés financiers via des actions et des obligations par exemple. En 2023, le fonds euro affiche un rendement moyen anticipé par les experts de 2,5%. Alors attention, ce taux va varier suivant les contrats. Donc c'est vrai qu'il existe une disparité importante qui est prévue par les experts qui va être entre 1,80% et 4,5% suivant votre contrat d'assurance vie. Cette disparité s'explique en fait par la nature des contrats et les différentes stratégies d'investissement des assureurs. Si je grossis le trait, le fonds euro sert à sécuriser votre investissement tandis que les unités de compte servent à faire fructifier votre argent. Je suis sûre qu'en démarrant votre investissement, vous avez entendu parler des différents profils d'investisseurs. Donc le profil prudent, équilibré ou dynamique. Un profil prudent va être majoritairement investi en fonds euro puisqu'il a capital garanti. Un profil équilibré sera investi à part à peu près égale entre les unités de compte et le fonds euro. Et le profil dynamique sera quant à lui investi majoritairement en unités de compte puisque un profil dynamique est prêt à prendre plus de risques pour faire fructifier son argent. Encore une fois, je prends cet exemple de profil prudent, équilibré et dynamique pour vulgariser mon propos puisque vous le savez, chez Nalo, nous n'utilisons pas de profil de risque. En effet, votre investissement est sur mesure. Nous adaptons la proportion de fonds euro et d'unités de compte dans votre portefeuille d'investissement en fonction de votre âge, vos revenus, votre situation matrimoniale et patrimoniale mais également en fonction de votre projet et de son échéance. Maintenant que je vous ai expliqué cela, j'aimerais revenir sur le contexte économique de 2023. En effet, si vous vous posez la question « Faut-il garder son contrat d'assurance-vie en 2024 ? » c'est peut-être que vous êtes surpris des rendements de votre assurance-vie en 2023. À propos du contexte économique difficile pour 2022 et 2023, notre directeur des investissements, Franklin Morin, a fait une vidéo complète sur le sujet que je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Les contextes économiques, géopolitiques ou encore climatiques ont impacté négativement les rendements de l'assurance-vie. L'inflation, par exemple, a eu un impact négatif sur le fonds euro. Et les marchés financiers, donc les unités de compte, ont quant à eux été impactés par la guerre en Ukraine ou encore les changements de politique monétaire et aussi les nombreuses sécheresses. Alors, faut-il garder son assurance-vie en 2024 ? La réponse est oui, bien sûr, et ce pour deux raisons. La première, c'est que l'investissement est une stratégie de long terme, contrairement à la spéculation. Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, on sait que, historiquement, les marchés financiers sont haussiers sur le long terme. Ils ne font donc pas renoncer à son assurance-vie en 2024 pour une année de faible rendement. Ensuite, rappelez-vous que tant que vos capitaux sont investis, vous ne perdez pas d'argent. Seul le retrait des capitaux de votre contrat d'assurance-vie viendra cristalliser la perte. En résumé, malgré une année 2023 difficile, l'assurance-vie reste un pilier solide pour votre investissement. Restez concentré sur votre objectif et faites confiance à la stratégie établie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser les questions que vous auriez en commentaire de cette vidéo. Et moi, d'ici là, je vous dis à bientôt !